Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle peinture du défi de peinture mosaïque. Aujourd'hui on va travailler sur une partie de l'épaule là, et donc il y a une petite zone ombragée et puis après le reste est assez clair. Et du coup j'ai envie de faire un paysage encore un petit peu dans les montagnes aujourd'hui, mais cette fois avec une très très grosse brume très épaisse. Du coup on voit à peine les montagnes, on les distingue. Donc il y aura une partie avec quelques zones de montagne avec de l'herbe, et puis ensuite ça tombera en falaise, ensuite il y aura beaucoup de brouillard avec au fond une mer de nuages. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait quand il y a des nuages qui sont au-dessus des reliefs des montagnes ou bien des plaines, et qu'on les voit depuis le dessus, en fait ça fait comme une mer parce que ça bouge, il y a des petites vagues et tout ça, les nuages bougent, donc c'est hyper joli à voir. Donc je vais essayer de reproduire ça, et puis après il y aura le soleil qui va dépasser un tout petit peu avec une belle lumière du matin du soleil sur le reste des nuages. Donc voilà, on va voir ça en peinture. Aujourd'hui je vais faire une approche un petit peu différente, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer les choses qu'on a déjà vues. Donc là par exemple il y aura une grande partie de peinture au couteau sur les reliefs, donc ça comme on l'a déjà eu plusieurs fois, je la passerai en rapide sans faire d'explication. Et puis par contre je vous expliquerai toute la partie sur comment faire des nuages, gérer les dégradés pour faire une belle perspective atmosphérique, et qu'on ait bien l'impression qu'il y a du brouillard qui recouvre un petit peu des reliefs, mais qu'on les distingue un peu. Enfin voilà, essayer de jouer là-dessus pour faire quelque chose d'un petit peu subtil. Donc voilà, on voit ça ensemble, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Maintenant que j'ai terminé de mettre toutes les valeurs principales au couteau sur ma peinture, donc en fait il y a une partie qui est marron un petit peu rouge qui va être le dessus des falaises, et puis ensuite là au couteau je suis en train de faire le côté des falaises, donc la partie qui tombe vers le bas, avec un gris assez clair, parce que c'est à partir de ce moment-là où on va jouer sur la perspective atmosphérique, pour faire en sorte qu'il y ait un brouillard très épais qui soit dans le creux des falaises, et donc en fait la partie rouge elle est au-dessus du brouillard, donc on la voit bien, il n'y a pas de perspective atmosphérique, ou très très peu, c'est de l'air normal, et tout ce qu'il y a en dessous ça va être complètement dans les nuages. Donc en fait ces nuages qui vont être dans le creux, ils vont créer une perspective atmosphérique exactement comme sur un paysage où les montagnes elles vont être plus ou moins bleues et claires, suivant si elles sont loin ou pas, sauf que là ça va être la même chose, mais façon verticale, c'est-à-dire que les montagnes vont être de plus en plus claires à mesure qu'elles sont de moins en moins hautes. Donc les parties hautes des montagnes on va les voir foncées, et la partie basse on va la voir quasiment blanche, un petit peu bleutée. Donc pour faire cette perspective atmosphérique verticale, en fait je vais faire un dégradé de couleur, qui va d'un gris qui va être assez chaud en haut et un peu foncé, et puis ensuite à mesure qu'on descend dans les creux, ça va être un gris qui va être de plus en plus clair, et puis je rajoute du bleu dans mon mélange aussi, pour faire la perspective atmosphérique bleutée, parce que dans les nuages il y a de l'eau, du coup ça va faire un filtre bleu sur tout ce qu'on voit. Donc sur ma peinture je fais le haut des falaises avec un gris chaud assez foncé, et puis ensuite je fais quelques petites montagnes qui vont dépasser dans le creux, en faisant des pics qui dépassent, et ensuite au fur et à mesure je fais mon mélange de plus en plus clair et de plus en plus bleu, et je viens descendre comme ça au fur et à mesure, et là il faut imaginer en fait la forme des montagnes qu'on va faire, pour pouvoir faire que le brouillard va monter dessus au fur et à mesure. C'est à dire que c'est pas des montagnes qui sont toutes droites ou juste un chapeau, en fait il faut imaginer qu'elles descendent en devenant de plus en plus plates vers le bas, parce qu'on est ici comme une cuvette, comme si c'était l'ancien lit d'une rivière ou bien un passage de glacier, donc il faut imaginer ça pour faire la bonne forme, avec des traits qui passent les uns après les autres pour faire le bon creux, et puis il faut bien voir aussi que la forme de la montagne, comme je suis en train de faire là, il y a un côté de la montagne qui va être en dégradé vers le bas, et puis l'autre côté en fait, comme on voit pas la pente qui descend, ça va être un contraste assez fort entre le haut de la montagne qui va être assez foncé, et puis le brouillard derrière qui va être tout blanc, et c'est vraiment ça qui fait qu'on va voir la montagne qui dépasse, avec le brouillard qui monte dessus au fur et à mesure. Il faut pas hésiter à faire un petit peu de relief sur ces montagnes, c'est à dire à pas faire quelque chose qui est trop lisse au niveau du dégradé, avec le brouillard qui monte tout droit dessus, mais à garder un petit peu de relief, donc c'est pour ça qu'on peut faire des traits qui montent un peu plus haut les uns que les autres, ça fera comme s'il y avait des creux dans la montagne, qui font que le brouillard monte au même niveau, mais vu avec une certaine perspective, on a l'impression qu'il est plus haut à certains endroits qu'à d'autres, parce que certains endroits sont plus bas que d'autres, donc ça fait ce genre d'effet là. Une fois que j'ai fini de faire le brouillard sur la partie montagneuse du premier plan, je m'occupe de la mer de nuages, il faut voir que c'est vraiment très simple, j'applique un mélange gris très clair, pas forcément bleuté, parce que là on a des nuages loin, donc il peut être un petit peu chaud, mais pas forcément, là j'ai vraiment mis un gris neutre. Ensuite je fais un petit peu de texture pour faire des nuages qui sont un peu plus hauts que les autres ou plus épais, avec du blanc et un gris un tout petit peu plus foncé, et puis une fois que j'ai fait ça, vraiment je fais des petites textures par-ci par-là, comme si on faisait des nuages, sauf que là on va les voir de dessus, donc ça change un petit peu la prise en compte de la lumière et des ombres, mais c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que j'ai fini tous les nuages, je vais m'occuper du ciel, donc là comme on va être haut dans le ciel en fait, et que les nuages vont couper la ligne d'horizon, je m'intéresse pas à faire une perspective atmosphérique au niveau du ciel, c'est-à-dire que je vais faire un bleu uniforme, en me disant que la partie dégradée va être plus basse que les nuages, donc là-dessus ça simplifie le travail. Je laisse un petit demi-cercle blanc qui va être le soleil, pour vraiment garder quelque chose de très lumineux par rapport au reste, même s'il a à peu près la même teinte que la mer de nuages qui est devant, mais on va faire en sorte qu'il ressorte bien avec le dégradé jaune que je mets autour pour faire une lumière du matin. Et puis une fois que j'ai fait le dégradé dans le ciel, je vais faire quelques petits reflets sur les nuages, donc là pareil j'imagine que les nuages sont tous des petites bosses, les unes à côté des autres, et donc il y a certaines facettes qui vont prendre la lumière jaune du soleil, et donc on les verra un peu plus, et puis en fait je fais un cône qui part du soleil, et puis après qui s'élargit au fin à mesure qu'on s'éloigne du soleil, comme vous pouvez le voir sur le dessus des nuages. Donc voilà en quelques mots ma méthode pour pouvoir faire un dégradé efficace, pour faire un brouillard. En fait il faut s'imaginer que c'est exactement la même chose que la perspective atmosphérique dans la largeur, où on prend la perspective à partir de l'éloignement, ben là c'est la même chose, sauf que ça va être vertical, c'est-à-dire que plus c'est profond, plus le brouillard sera épais, et donc plus ce sera blanc. En fait c'est exactement le même schéma dans sa tête, sauf qu'il faut changer de perspective en fait, mais c'est exactement la même chose au niveau des couleurs, et puis après du coup il faut faire le dégradé, et gérer ça de la même façon. Pour la fin de la peinture en fait, j'utilise mon couteau pour faire de la texture sur la partie d'herbe, avec des couleurs un peu plus jaunes et plus verts, pour faire de la texture à ce genre-là, mais c'est exactement la même méthode que la montagne, sauf que c'est avec d'autres couleurs, donc je développe pas plus que ça. Voilà c'est la fin de la vidéo, vous pouvez voir la peinture qu'on vient de faire, qui est juste là en bas, avec donc la partie nuageuse, la mer de nuages, le soleil, et puis là la partie avec les différentes roches et l'herbe qu'on a fait au couteau. J'espère que ça vous a plu, et que vous aurez appris pas mal de choses sur comment gérer les nuages, et faire de la perspective atmosphérique, pour faire du brouillard en fait, et qu'on voit un petit peu quand même les reliefs à travers, pour faire quelque chose d'assez sympa, avec du relief, mais en même temps qu'on voit bien le brouillard. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ça vous a plu, vous voulez pas manquer la suite des vidéos, de liker la vidéo aussi, et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Sous-titrage ST' 501